salut les amis bonjour à tous j'espère vous allez bien voili voilou aujourd'hui une nouvelle petite vidéo je suis revenu sur mes pas sur le temple englouti où on voit derrière moi une construction donc fait à la main de l'homme pour pouvoir descendre en fait dans le temple en dessous j'ai fait une petite passerelle en terre parce que fallait bien y accéder à sans se faire bousiller par les gardiens et j'ai tout vidé le temple donc avec seulement deux éponges que j'avais trouvé en tuant deux gardiens sur trois donc les big boss et 0 potions de respiration aquatique donc c'est parti les amis je fais ce petit tour sur ce pont et je vous fais visiter le temple alors pour commencer avant que j'ai mon chat dans la gorge là j'ai planté ici donc des arbres des champignons du nether parce que j'avais besoin de verre et donc de ce fait là j'ai décoré l'intérieur de mon temple d'une façon plutôt aquatique je vais dire donc j'ai fait ce pont en terre pour protéger des gardiens parce que il chute pas mal donc là il a l'air tranquille là j'ai mis du verre ça se voit bien j'ai fait une construction histoire de dire il faut bien rentrer quelque part donc réserve un petit peu de terracotta j'ai pas tout l'utilisé 0 0 utilisé de potions de respiration psychotique ça c'est un bon défi beaucoup de verre comme j'appelle ça moi du quart aussi etc donc comment j'ai fait j'ai fait ce bastion qu'il faudra que j'aménage en mieux je pense du coup tout ça je l'ai blindé donc de sable de de terre et de gravier que j'ai vidé par la suite pour pouvoir respirer donc les vitres j'ai fait côté extérieur en courant pareil pour le dessous donc ça c'était d'ouverture là où il y avait des chambres j'ai mis des vitres et tout ça j'ai vidé encore une fois avec de la terre etc on descend et tout ça devient intéressant parce que là la surprise c'est le refaire de la vitre en dessous il ya un endroit pour taper et les gardiens ça permet de louter un petit peu ce qu'ils ont sur eux et ça c'est le temple que j'ai totalement guidé que j'ai aéré agrandi avec des colonnes petites et des grosses colonnes de soutenements j'avais envie de faire des voûtes je ne sais pas encore fait attend que je pense que je vais aller faire après pareil de la déco du nether là aussi donc j'ai déplacé il était plus ici je l'ai mis là donc le trésor donc des gouttes qui tombent ça fait sympathique c'est le très sain donc donc voilà ici comment faire pour les tuer donc tout simplement un arc on attend juste qu'ils viennent c'est pas automatique ça c'est des flammes d'une heure j'attends juste qu'ils font du bruit sur la l'âme je les tire et je prends leur route en dessous voilà juste qu'ils se barrent pas je ai vu que ça brûle ça c'est des doubles dalle de quartz j'attends juste qu'ils viennent ça bouge vite c'est bestiaux alors je prends leur route je prends leur exp c'est fou comme ça fait psychédélique cette flotte c'est de nous qui coule en fait tout simplement ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas un mob qui spawnent dans le temps que ce c'est un sous-terrain sous-marin on fait qu'ils reviennent non il faut qu'il n'y a pas de bouger voilà en gros comment on fait pour récupérer un petit peu de cristaux et d'éclats voilà bon alors j'ai voulu donner un petit aspect donc aquatique du bleu du vert un peu comme ci comme ça j'ai mis des vitres sous-marines à son blanche j'aurais pu le faire verte voili voilou donc le temple dans une aile j'avais envie de faire une petite tour ici mais après c'est de la casse c'est encore du combat avec les gardiens donc là c'est des lanternes des mers aquatiques là avec des trappes de champignons verts là bleu si on veut voilà voili voilou donc ouais les loots parce que j'ai pris là j'ai que du bleu les heures que j'ai fait sur la terre j'ai rien et là j'ai rien non plus oh ouais là il peut pas s'ouvrir parce que ouais je n'avais pas pensé parce que lui qui a un truc là voilà tac et on va le mettre on va le mettre ici comme ça à moi il ne dérangera pas donc le défi du temple immergé il a été accompli et je pense être assez fier de l'avoir fait sans zéro potions enfin avec zéro potions de respiration respiration aquatique 0 de chez 0 avec seulement deux éponges qui sont ici donc là j'ai après j'ai trouvé une seule salle d'éponges dans d'autres maps d'autres temples j'allais trouver trois trois chambres voilà je n'ai trouvé qu'une seule c'est déjà pas trop mal c'est bizarre parce que depuis que j'ai fait le spawn enfin je veux dire le piège des gardiens je peux enfin dormir aussi alors qu'avant je pouvais pas il y en avait trop donc ici c'est direction la marina la cité que vous pouvez voir sur d'autres vidéos et là c'est le château de la marquise jacqueline donc on peut toujours lui faire un petit tour protégeant un petit peu des bestiaux on va profiter un petit peu des shaders après je vais vous faire voir un lieu négalithique une grotte aussi je pense qu'on va finir au château noir là le dark castle voilà il apparaît le temple c'est un palais que ce que je dis c'est un manoir de la marquise donc ce que j'avais fait j'ai mis des bannières rouge sur les portes pour faire les chaises et pour les scotchis contre la porte j'ai mis en slick et ça fait comme si c'était clairement un fauteuil avec un dossier rouge donc voilà ça c'était le manoir de la marquise avec le perroquet à l'intérieur le temple sous-marin ça faudra que j'y fasse que j'y pète parce que j'avais un petit peu marre de faire shooter par les gardiens voilà la véranda le perroquet donc tac tac je fais une petite pause et je continue vers la grotte vers les mégalithiques à tout de suite oh salut les amis et voilà le lieu druidique avec plein de pierres précieuses sur des monuments style des menhirs j'avais envie de le faire c'était sympathique je me suis dit pourquoi pas donc c'est parti pour la visite la visite numéro 2 donc voilà lapis lazuli avec du brut et des blocs avec une torche bleue du fer bon ce fer il est gruy les autres et ben ils sont plutôt rouges dans ce pack du charbon des émeraudes là c'est la redstone ici c'est l'or et là c'est le diams voilà j'ai voulu faire un lieu druidique et je me suis dit pourquoi pas pour moi ça va vraiment pas mal du tout moi ça me plait donc là ici c'est pour dégommer des zombies voilà alors il y a toujours la grotte qui est juste derrière avec des stalagmites, stalartites et des colonnes on va faire peut-être une photo et il y a aussi une sorte de cabane de robaçon de trésorerie que j'ai fait au bord de la mer donc voilà la grosse grotte ici stalagmites et stalactites depuis le temps que j'avais envie de vous la présenter et je me suis dit oui non et finalement ben c'était oui mais bien des mois plus tard parce que en me baladant j'avais vu cette grosse grotte et je me suis dit ce serait bête de ne pas l'aménager donc j'avais mis mon lit et tout ce qui s'en suit pour pouvoir manger j'avais mis toutes sortes d'arbres ouais bon ça c'est pas grave de toute façon on va y rentrer tac voilà avec toutes sortes d'herbes qui tombent j'avais mis des lacs histoire de dire que voilà il faut bien boire un peu j'ai mis des baies pour manger voilà les stalagmites et stalactites avec des lanternes pour y voir un peu plus clair voilà la grotte comme 1.17 c'est un avantage de du monde amplifié c'est qu'on peut faire toutes sortes de choses comme ça alors la cabane cabane tout simple un lit un tonneau j'avais envie de faire des bulles dans l'eau donc du coup j'avais mis ce sable le sable des hommes pour faire style voilà c'est une fontaine enchantée quoi ça résonne j'aime bien ça fait des bruits de bulles hyper relaxant avec des cornichons des mers pour y voir un peu plus clair c'est un enderman je pense qu'il y a du prendre la terre voilà des rayons de soleil super joli des trous de creeper parce qu'il y avait eu de la bagarre il y avait des tonnes de bestiaux comme ça là ben me tirer dessus au fond j'en ai rien à faire je suis en full netherite c'est pas lui un poil qui va faire du mal on tire il ya un golem chouette à étapes l'autre à quel corps faut qu'il tapez moi il est violent il faut dire qu'il y a un sacré paquet d'endermans voilà une perle de gagner ça se trouve il y en a d'autres ça pique ça pique une grotte pour pour les ressources j'ai fait pareil avec des fours donc on va continuer la petite visite tranquille ou 1 sans se presser ça sert à rien je n'aime pas trop ce que je vais mettre ma terre alors on va continuer tout doux à tout de suite les amis j'oublie pas il y a encore la cabane du pêcheur là on va sans cruiser je vais vous faire voir comment je fais les sièges rouges dans les deux châteaux à venir et je vous dis à tout de suite on va servir les amis voilà chose promise chose due voilà les bannières sur les portes que j'ai mis en slick bon je vais me mettre à la première personne c'est pas compliqué on se met devant la porte en slick et on met la bannière comme ça au moins ça fait plus des chaises plutôt confortable ici pas de plus pas de moins on va aller au château noir en attendant que tout se charge on va pas courir donc ouais là aussi j'avais mis du sable des armes pour faire des bulles pour la cascade et en dessous j'avais fait un bouillon avec des magma tout simplement tout simplement tout simplement tout simplement ça fait du bruit d'enfer là Stafford flotte c'est fou donc voilà ma récolte le manoir style de la famille Adams on s'y rapproche voilà il va se charger bientôt une simple baraque avec un chemin de fer pour pas que les mobs ils spawnent baraque toute simple médiévale avec une mine j'avais envie d'en faire d'autres je commence et je fine jamais j'ai mis deux acajou histoire de faire une ambiance donc on va se le faire tranquillou hein on va pas se grouiller donc là pas de plus pas de moins j'ai fait le pont vite fait vite fait hein en mode asymétrique je n'ai pas fait pile poil pile poil c'est juste que j'ai voulu faire des colonnes en bas des piliers j'ai juste envie de dire ça tient un petit toit la cabane allait en dessous donc on va la voir tout à l'heure oui dans les commentaires il y a des gens ils ont dit de faire plus de pause de faire plus de montage donc le montage si c'est pour passer des heures ça va me prendre ma journée faire plus de pause peut-être oui pour que les gens ne s'ennuient pas parce qu'on m'a dit que tout ce que je fais là en exemple c'est une tente perdue et les gens ils risquent de d'avancer la vidéo et passer autre chose c'est pas faux ouais faut que je vous fasse voir par la même occasion parce que ça me permet de me rappeler aussi de ce que je voulais vous présenter j'ai fait une prison donc dans cette jaune j'avais un petit peu amélioré avec des pierres cassées des pierres moussues etc donc je peux vous le faire voir ça tout de suite n'a pas de soucis ça j'adore franchement il y a aussi la tête de serre le trophée que je voulais vous faire voir ici la tête, les oreilles, le cou et les bois ça je voulais vous la présenter voilà la tête de la bête ça c'est pareil le comité d'accueil avec les gâteaux les bannières en guise de dossier des verres, enfin c'est des cornichons des mers avec du poulet des cheminées qui partent à l'extérieur on va aller voir la cabane du pêcheur qui donne un petit côté à vacancier on va voir le pont et on va stopper la vidéo comme ça en espérant qu'elle est pas trop longue et qu'elle vous a pas trop pris la tête c'est pas mon but jusque là j'avais envie de me balader et de vous présenter ma petite balade avec vous en spectateur en espérant que la vidéo est bonne donc c'est un peu mon style Harry Potter avec le joli donjon qu'on voit ici franchement ça mérite une photo on va descendre par là voilà la petite cric avec un petit feu de bois donc on respire mieux bien sûr sans le masque et on sentira plus de liberté depuis aujourd'hui avec plus de couvre-feu qui sert à rien du tout et il manque plus que que les enfants puissent enlever leur masque en récréation comme c'est fait et en classe aussi voilà le pont donc voilà le petit fait de bois pour pouvoir manger il y a des réserves du bateau qui a échoué ça c'est un creeper un creeper un enderman qui a encore fait le fou là il faudra qu'ils arrêtent de shipper franchement donc voilà la petite cabane cabane en basse au cruiser un dans les arbres il est content le mec drapeau blanc en guise de paix un petit lit au pied de l'arbre on n'a pas besoin de plus pour vivre un arc pour défendre il y a une canne à pêche pour pouvoir manger il y a de l'eau et donc ben voilà on va essayer de prendre une bonne photo pour la fin je ne sais pas si ça va le faire ici et ici elle est pas mal là allez les amis j'espère que cette vidéo vous a bien plu plein de bisous et des poignets de main je pense à vous je vous oublie pas et à très bientôt tcho 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 j'espère que cette vidéo est dommorte qu'il va être à la fin je vais le faire sur le bêche j'espère que cette vidéo est longue j'espère que je suis là j'espère qu'il va ser j'espère j'espère Merci.